A vue d'oeil, Kyossi, vie frontaleuse du Cameroun, à la Guinée-Équatoria et au Gabon voisin, se porte bien. A l'interne, elle vit sous tension sans précédente. En ligne d'hémis, les élites, ils font feu de tout bois pour mettre en mal la notion du vivre-ensemble, sauf que de l'intégration nationale. Les halogènes sont tarcés de tous les noms d'oiseaux par les élites. Le tribalisme est de plus en plus virulent à Kyossi. Ils font semblant lors des grandes manifestations. Une fois terminées, les menaces continuent. Ils ne veulent pas voir les réalisations des halogènes à Kyossi. Opprimés, comprimés, frustrés, les expressions sont nombreuses pour indiquer que le mal est profond. Les projets et les initiatives mises en place par le gouvernement pour le bien-être des populations et le développement de la localité sont torpillés par les élites. Le financement, la centrale électrique de Kyossi, à hauteur de 120 millions de francs CFA, jusqu'à présent, Kyossi vit toujours dans le noir. Une campagne de démobilisation envers les jeunes pour les programmes. Pagé U, Rodel, Plan d'urgence, Crénal et bien d'autres. L'état d'immondition pilule la vie de Kyossi. Là, nous désespérons. Ça fait des mois que la poubelle est abandonnée comme ça. Donc, à Kyossi, nous sommes vraiment abandonnés. Il y a la poubelle et le problème de lumière. Aucune infrastructure sportive. Et ça ne coûte rien. Les élites doivent aussi veiller ici à Kyossi. Kyossi a vraiment besoin des infrastructures parce que c'est un endroit très sensible. Nommé par le chef de l'État, le sous-préfet de Kyossi a créé le comité de développement de Kyossi, l'AMICA de la grande famille de Kyossi, regroupant les populations de Toubao, y compris les autorités équato-guinéennes et gabonaises, et a pu regrouper ses élites de Kyossi, une action jamais menée que ses élites ont balayé d'un revers de la main et ont orchestré un combat médiatique contre l'autorité administrative dans le but de tracer les populations contre ces derniers. Que ta chapelle politique soit du RDPC ou bien du SDF ou de l'UDC, nous sommes tous d'abord camerounais. Et la situation qui est à Kyossi peut dégénérer à haute chose. Moi, je souhaite que le chef de l'État s'implique personnellement. Ailleurs, les élites sont au cœur du développement de la localité, à Kyossi, les élites sont en frein pour le développement de cette ville qui compte plus de 50 000 habitants.